Salut c'est Damien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te parler d'un thème un peu spécial, je vais te parler des bières de la photographie. Qu'est-ce qu'une bière de la photographie ? C'est parti ! Alors, en photographie, vous avez dû remarquer qu'il y a toujours une personne qui vous explique comment prendre une photo. Alors, c'est souvent une personne qui fait de la photo depuis X temps, qui vous dit que votre photo n'est pas bonne, elle devrait être mieux comme ça ou comme ça, voilà. En fait, cette personne, elle a raison. Elle a raison, oui, mais en ce qui la concerne, elle. Parce qu'en fait, chaque personne a une approche qui est différente d'une autre personne, en fait. On n'a pas tous le même regard dans la photo, on n'a pas tous la même sensibilité dans une image, et c'est ce qui fait tout un monde, en fait. Et du coup, cette personne, moi, c'est ce que j'appelle une bière de la photographie. Pourquoi j'ai cette expression ? Parce que cette personne, elle va venir vous saouler, tout simplement. Enfin, j'invente ici cette expression pour ce contexte ici. Après, bon, on peut l'inventer pour d'autres choses, mais grosso modo, c'est vraiment pour catégoriser ce type de personne qui vient vous dire comment faire votre photo. Alors, ça peut être bien, comme ça peut être mal. Du coup, qu'est-ce qu'une bière de la photographie ? Une bière de la photographie, c'est vraiment une personne qui va venir vous dire, voilà, pourquoi ce monsieur est là, devant le bâtiment, devant le monument, ça me gêne, je vais utiliser Photoshop pour le supprimer. Ou alors, ta photo est floue ? Oui, tu as utilisé une vitesse qui est trop basse, du coup, on ne reconnaît personne sur la photo. Peut-être que c'était une intention volontaire de votre part aussi. Le monsieur qui marche, on ne le reconnaît pas, on ne reconnaît pas son visage. Qu'est-ce que tu as montré ? Ta photo, elle est un montage. La lune, elle est trop grosse, ce n'est pas possible. Voilà, toutes ces choses comme ça, qu'une bière de la photographie peut vous dire et qui peut vous nuire ou non. Donc en fait, la plupart du temps, une bière de la photographie ne vous apportera rien parce qu'elle ne sera là que pour vous saouler et que pour vous provoquer et débattre avec vous sur un certain sujet. Mais dans d'autres cas, ça peut être positif et c'est ce que je vais vous expliquer ici. Alors, déjà, dans un premier temps, la critique constructive. Donc, il ne faut pas avoir le mal de partout. Une personne qui vient vous aider, déjà, elle a une manière intentionnelle de vous apporter quelque chose. À vous de voir, en prenant du recul, qu'est-ce que veut cette personne ? Donc, est-ce qu'elle veut vraiment vous apporter une critique constructive ou alors, est-ce qu'elle veut vraiment vous apporter une critique destructive ? C'est à vous de prendre du recul et à vous de vous dire qu'est-ce que je dois en penser. En fait, c'est délicat de dire à une personne, voilà, ta photo, elle est ratée. Ou alors, ta photo, je ne l'aime pas. En fait, c'est délicat parce que cette personne, déjà, elle montre sa photo. Déjà, elle a du courage pour montrer sa photo, mais elle se dit, elle se dit, voilà, elle est fière d'elle. Donc, du coup, si une personne vient et dit non, ta photo, je ne l'aime pas, ta photo, elle ne me convient pas, il faut la faire comme ça, il faut la faire comme ça, du coup, on risque de blesser cette personne. Et c'est ça, en fait, une personne qui vient et qui veut vous aider, peut-être qu'elle a passé ce tact pour vous dire écoute, ta photo, peut-être que tu peux faire comme ça pour donner un peu plus d'intérêt à ton image. Peut-être qu'elle n'a pas ce tact et peut-être qu'elle veut directement vous nuire justement, que vous ayez réalisé cette photo et qu'au final, elle se dit, mince, la personne a réalisé la photo, elle a fait mieux que moi, du coup, elle est là pour vraiment vous saouler, vous dire, voilà, ce n'est pas terrible, machin, blablabla. Donc, voilà, tout ça, c'est un contexte pour vous dire qu'il y a une critique constructive qui peut être vue dans chaque chose et en fait, le côté positif de se dire qu'une personne qui vient et qui vous dit que votre photo est ratée ou alors votre photo, moi, je ne l'aurais pas vue comme ça, je l'aurais vue autrement, peut-être que vous pouvez prendre du recul et de vous dire est-ce que c'est positif ou négatif ? Dans tous les cas, vous pouvez en tirer quelque chose de positif si vous vous dites oui, la personne a attiré l'attention sur quelque chose, peut-être que je devrais regarder cette chose et peut-être que je devrais m'en servir pour mieux faire la prochaine fois. Ça peut être le côté positif. Après, on est tous meilleurs que quelqu'un d'autre dans un domaine, il faut quand même l'admettre, c'est pas parce qu'on fait de la photographie depuis pas mal de temps qu'on n'a plus rien à apprendre de telle ou telle personne. Il faut se dire oui, on fait de la photographie depuis un certain temps, peut-être qu'il y a quelque chose à renouveler ou peut-être qu'il y a quelque chose à améliorer. Il faut toujours avoir cette base et de se dire on a quelque chose à apprendre encore parce que sinon, ça serait ennuyant. Ensuite, les copieurs et la peur d'être copié. Alors déjà, dans un premier temps, on a tous peur d'être copiés en images. Donc du coup, la plupart des gens mettent une signature sur leur photo pour protéger leur oeuvre. Ce qu'il faut savoir, je tiens à vous dire, c'est que la signature ne protège en rien votre image. Donc n'importe qui peut enlever la signature et en attribuer une autre. Voilà. Donc, ce n'est pas parce que vous mettez une signature que votre oeuvre est protégée. Moi, j'utilise la signature sur la plupart de mes photos. Des fois, j'en mets, des fois, j'en mets pas. Mais je l'utilise principalement pour indiquer que c'est moi qui ai à réaliser l'image et que si la personne souhaite découvrir d'autres images, elle a mon nom et elle peut me trouver facilement en faisant soit une recherche sur Google, elle va me trouver mon compte Instagram, elle va trouver mon site Internet. Voilà. Donc, elle pourrait rechercher et se dire je veux en voir d'autres. Moi, c'est plus dans ce côté-là qu'il y a ma signature. Donc, voilà. Il y a des personnes aussi qui mettent juste des initiales. Je trouve que c'est un peu dommage parce qu'avec des initiales, ça va être plus difficile à vous trouver. Donc, voilà en ce qui concerne la signature. En fait, une personne, si elle ne connaît pas votre style, elle ne pourra pas vous reconnaître en image. Donc, si elle veut en apprendre plus de vous, elle peut faire une recherche avec votre nom. Ensuite, en ce qui concerne les idées, en fait, il faut se dire qu'une idée, on est tous à la recherche d'idées en fait, en fait, pour améliorer sa créativité et tout ça. faire la différence, c'est qu'à un moment donné, vous allez avoir une intersection. Vous allez vous dire est-ce que je fais la même chose que l'idée que j'ai vue ou alors est-ce que je cherche à améliorer cette idée avec de la créativité ? Donc, du coup, c'est vrai que quand une idée est simple à réaliser, on se dit j'aimerais bien réaliser la même image. C'est vrai qu'on n'apporte rien de plus. Mais si on se dit l'idée est réalisable, ok, mais qu'est-ce que je peux faire pour améliorer cette idée ? Là, c'est un plus. Donc, après, c'est vrai que moi, j'ai déjà vu des personnes sur les réseaux, j'ai déjà vu des photos, j'ai l'impression qu'on m'a copié mon idée en fait et qu'on m'a copié mes images. Donc, du coup, j'ai le monument ici, j'ai la personne ici, voilà, c'est un peu la même composition. Je me dis, mince, mais la personne m'a copié en fait. Du coup, je me dis, mais qu'est-ce que je peux dire à cette personne ? Est-ce que je peux lui dire oui, tu m'as copié, voilà, qu'est-ce que je peux dire ? Ça n'a aucun intérêt. Donc, je me dis, ce que je peux faire en plus la prochaine fois, je me dis, c'est de rajouter une difficulté supplémentaire parce qu'une personne qui va voir que votre image est difficilement réalisable, elle ne va pas vous copier. Ou alors, il y en a qui vont essayer, mais ça va limiter en fait le nombre de personnes qui vont essayer de vous copier. Donc, moi, j'ai déjà vu beaucoup de personnes se plaindre sur les réseaux, sur, voilà, se plaindre de gens qui les avaient copiés. Mais effectivement, c'est le conseil que je donne souvent de rajouter une difficulté supplémentaire la prochaine fois et là, on limite le nombre de personnes qui viennent vous copier vos idées. Voilà. Après, il faut avouer que quand même, quand on voit une bonne idée en photographie, c'est vrai que là, il y a une intersection et on se dit, est-ce qu'on fait la même chose ou alors, est-ce qu'on apporte une dose de créativité supplémentaire ? Une dose qui fait, qui fera la différence, donc sans que vous ayez copié la personne, mais vous avez pris l'idée, vous l'avez améliorée à votre façon. Tout ce qui est créé jusqu'ici, quand on regarde bien, c'est une amélioration de l'idée à chaque fois. Donc, il n'y a pas de triche, il n'y a pas de copie. On prend une idée, on l'améliore et on en fait quelque chose à notre sauce. Voilà. Ensuite, comment se débarrasser d'une bière de la photographie ? Alors, c'est simple. Une bière de la photographie, en fait, elle va chercher à vous provoquer, elle va chercher à vous saouler. Donc, elle va vous dire que la photo pourrait être meilleure. Ok. Prenez du recul, vous dites, est-ce que c'est constructif ? Est-ce que c'est destructif ? En fait, il ne faut pas avoir le mal de partout et de se dire la personne me veut du mal. Non. En fait, il faut se dire chaque personne peut être la bière de quelqu'un d'autre. Donc, du coup, ça peut avoir son côté positif comme ça peut avoir son côté négatif. C'est ce qu'il faut retenir. Après, il faut juste prendre du recul et se dire voilà, la personne m'a dit ça, est-ce que je prends en considération pour voir pour améliorer ou est-ce que voilà, j'en fais abstraction ? Donc, du coup, grosso modo, c'est vous éviter les personnes toxiques en ne vous mettant pas à leur niveau. Donc, la personne cherche justement à vous provoquer. Si vous vous débattez, vous allez avoir un sujet de conflit justement pour nourrir ce débat. Si la personne vous critique mais vous, vous ne dites pas non, mais, non, mais, vous dites oui, oui, du coup, ça met fin au conflit. Donc, voilà un thème dont j'avais envie de vous parler, c'est vraiment la critique constructive et la critique destructive en fait. Maintenant, à vous de découvrir à quel type de bière vous avez affaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un petit pouce bleu, ça m'encourage pour la chaîne et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater la suite. Voilà, je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501